Bonjour, nous sommes le dimanche 3 mai 2009. Le CAC, vendredi, enfin jeudi plus exactement, puisqu'il n'y a pas eu de séance vendredi, a terminé la séance, vous pouvez le voir, à 3159 points, 85 contre 3102, 85, vendredi dernier. Il a donc progressé de 1,84%. Que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Disons que la tendance continue à être haussière, il est probable donc que le CAC 40 va continuer sa progression. Une simple remarque, le chandelier de la dernière séance, c'est-à-dire de jeudi 30 avril, se trouve juste sur la borne supérieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'il est très possible qu'au début de la semaine, le CAC reparte légèrement à la baisse, sans que le mouvement global de hausse, celui-ci donc, soit affecté pour autant. Ce qui serait quand même une bonne chose, je pense, étant donné le contexte, nous allons dire. Que se passe-t-il maintenant sur les devises ? Eh bien, sur les devises, l'euro confirme ce rendressement, vous le voyez, contre le dollar, puisque le vendredi 1er mai, il fallait 1,3271 pour obtenir 1 euro, contre 1,3242 le 24. La courbe représentative de ces paraîtites de devises, d'ailleurs, laisse présager, elle aussi, une continuation de ce mouvement de reprise de l'euro contre le dollar, selon toute vraisemblance, avec toutefois un petit ralentissement. La bande de Bollinger, vous le voyez ici, se retrécit. La moyenne mobile à 20 jours semble baisser quelque peu, mais les stochastiques sont toujours orientés dans la même direction, donc ça devrait aller. Qu'en est-il maintenant, dernière chose, de l'or ? Eh bien, l'or, lui, décidément, il va continuer son mouvement en dents de scie, vous voyez, ici, 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 ici. Et il a terminé le 1er mai à 886,40 dollars l'once, ici, contre 913 dollars l'once vendredi dernier, donc le 24 avril, pour un plus haut de 890 dollars l'once, alors que la semaine dernière, il était à 916,50. Il s'évoine donc de nouveau, apparemment, de mon objectif de 1 000 dollars l'once, mais je continue tout de même à croire à cet objectif. Alors, effectivement, intrinsèquement, si vous voulez, objectivement, disons, la bande de Bollinger se rétrécit, la moyenne mobile semble continuer sa baisse, mais enfin, ça, c'est pas évident, évident, sur une petite machine comme ça. Mais je maintiens toujours mon objectif. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière. Je vous dis à la semaine prochaine.